Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins sont parcourus tous les jours par Antoine Ravon, Marianne Chassor, Samuel Legendre, Colomba Grossi, Tristan Grenassia et Adèle Van Red, bien sûr que vous retrouverez très bientôt à la lecture des textes cette semaine, Jean-Louis Jacobin, à la réalisation, Midia Portis-Guérin, avec à la prise de son aujourd'hui Julien Calvas et Théo Gomart. Ils sont fous, c'est Romain. Me voilà maintenant à Rome et tranquille, et à ce qu'il semble tranquillisé pour toute ma vie. C'est en effet commencer une vie nouvelle que de voir de ses yeux l'ensemble que l'on connaît en détail intérieurement et extérieurement. Tous les rêves de ma jeunesse, je les vois vivants aujourd'hui. Les premières estampes dont je me souvienne, je les vois maintenant en réalité. Et tout ce que je connaissais depuis longtemps en tableau et en dessin est réuni devant moi. Où que j'aille, je trouve une connaissance dans un monde étranger. Tout est comme je me le figurais et tout est nouveau. J'en puis dire autant de mes observations, de mes idées. Je n'ai point eu de pensées toutes nouvelles, je n'ai rien trouvé de tout à fait étranger. Mais mes anciennes pensées sont devenues si précises, si vivantes, si enchaînées, qu'elles peuvent passer pour nouvelles. Quoi de mieux que de commencer une semaine sur Rome avec une citation. Qui plus est une citation d'un poète qui n'a rien de romain, un poète allemand comme Goethe. Car Rome est bien le centre de toutes les projections, de tous les fantasmes, de l'imagination. De l'Allemagne à la France, de la France aux Etats-Unis, de Flaubert à Edith Wharton, de Montaigne à Théophile Gautier et j'en passe évidemment. Tous les poètes ont été attirés par cet exotisme paradoxal. Un exotisme familier qui, comme pour Goethe, fait passer ce qu'on connaît le mieux pour du neuf et le neuf pour du déjà vu. Une inquiétante familiarité en somme qui a fait couler de l'encre et de la couleur, qui a donné un flot de récits et de mise en scène. Mais que disent tous ces mots et toutes ces images que l'on pose sur ce qui n'est qu'au final qu'une ville ? Et d'ailleurs, pourquoi cette ville ? Si la question du comment est souvent celle que l'on pose en philosophie, posons-nous aussi la question du pourquoi. Et oui, pourquoi Rome ? Pourquoi réfléchit-on autant sur elle et autant de choses contradictoires ? De nos origines à notre décadence, de notre goût pour la cèse à notre goût de la décadence aussi. Pour une fois, laissons donc parler et réfléchir Rome par elle-même. Demain, la parole sera ainsi donnée à l'empereur philosophe Marc Aurel. Mercredi à l'empereur et pas moins philosophe Adrien. Et enfin jeudi au grand Félini. Mais aujourd'hui, écoutons Virgile et son récit de l'énéide en compagnie de Florence Dupont. Troie est en pleine gloire. Elle est assiégée par les Grecs qui n'arrivent pas à la prendre. Mais le cheval de Troie, dont l'histoire est racontée en détail, fait que les Grecs entrent dans Troie, prennent la ville, la saccage. Une poignée d'hommes de toute catégorie, sous la conduite d'un des héros, qui n'est pas Hector tué mais aîné, arrivent à fuir et décident de partir ailleurs, fonder une ville. Ils vont donc faire la traversée de la Méditerranée, depuis la côte turque jusqu'en Bulgarie, puis en Crète, puis ils arriveront en Sicile. Et ils apprennent plus ou moins vaguement, Henné ne le sait qu'à moitié, il faudra qu'il ait une révélation pour en être bien sûr, Henné sait à moitié qu'il a un but, une terre au bout de l'Occident, elle s'appelle Esperia, l'Ouest, qui s'appelle aussi l'Italie, dans la langue du pays, et que là, il devra fonder une ville, une petite ville. Et de cette ville sortiront, des années après, le plus grand empire qui soit au monde, qui s'étendra de l'Andalousie à l'Afghanistan, et de là au Maroc. Je vais chanter la guerre, Bonjour Florence Dupont. Bonjour. Vous êtes latiniste et professeure émérite à l'Université Paris d'Hydro. Vous avez notamment écrit en 2011, Rome, la ville sans origine, l'énéide, un grand récit du métissage, paru aux éditions du Promeneur. Je suis donc ravie d'ouvrir cette semaine consacrée à Rome avec vous. Alors, ce n'est pas Virgile qu'on a tout d'abord entendu, mais c'est Paul Venn. C'était en 2012 sur France Culture, au micro de Frédéric Lenoir. Paul Venn, historien et traducteur de l'énéide. Et il présente l'énéide comme un récit de la fondation, dit-il, Henné va fonder une petite ville, comme l'indique d'ailleurs le tout début du chant 1 de l'énéide que j'ai lu. Alors, est-ce une des raisons de notre fascination pour Rome, Florence Dupont, que d'y voir dans cette ville l'origine de notre propre identité, de ce que nous sommes aujourd'hui ? Oui, Paul Venn est un magnifique traducteur de l'énéide. Cependant, sa façon de présenter l'énéide est, je crois, volontairement anachronique, puisque l'espace dans lequel il s'installe est un espace contemporain. Il parle de Turquie, de Maroc, etc. Et en fait, l'espace géographique, l'espace culturel, où Henné évolue, est un espace unifié. C'est un espace entièrement, je dirais, grec. Les Troyens sont des Grecs comme les autres. Et il n'y a pas d'identité culturelle, ni d'identité nationale qui va s'opposer. Et le parcours que Virgile imagine pour Henné est en fait une banalité à l'époque. C'est-à-dire, en fait, toutes les cités de la Méditerranée, que ce soit Carthage, en Espagne, Marseille, se racontent grâce à des récits qui sont généralement composés par des poètes grecs. Comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un Troyen, quelqu'un qui vient de la ville de Troyes, ou vient de Sparte, ou d'ailleurs, et va fonder une ville, une colonie, en Méditerranée. Donc, en fait, il n'y a rien de particulier dans ce récit d'Henné. Après, il devient particulier, mais la structure qui est à l'origine, elle est complètement banale. Mais est-ce qu'on peut banaliser à ce point un texte qui est resté comme le récit de la fondation de Rome, et en lequel on voit d'ailleurs notre origine, finalement ? Alors, nous, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un monument poétique qui a été élevé par Virgile pour Auguste, à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il faut rappeler le contexte d'écriture de l'Henné. Et à ce moment-là, c'est une période de bouleversement politique. Octave, qui deviendra Auguste, prend le titre d'Antoine et devient prince, puis empereur. Et à ce moment-là, ce récit de l'énéide a une utilité. Il n'est pas gratuit. Et son utilité, c'est quand même de fonder l'origine, la légitimité d'Auguste en disant qu'en fait, il arrive naturellement au pouvoir parce que c'est un ancêtre, parce que finalement, son ancêtre, c'est aîné. Oui, alors je ne dirais pas du tout les choses comme ça. En fait, récits de fondation, pas vraiment. Et ensuite, récits des origines au sens moderne, pas vraiment. Deux points simplement. aînés, donc qui, comme n'importe quel héros de ses récits grecs de fondation, va fonder une ville, l'Avignum, qui est une, comme le dit très bien Paul Venn, une petite ville. Et à l'époque d'Auguste, cette petite ville où il n'y a pratiquement plus d'habitants, n'a qu'une raison d'être, une seule raison d'être, c'est d'être, de posséder le sanctuaire des pénates de Rome. Et si, et parce que les pénates de Rome ne peuvent pas être à Rome. Alors déjà, si vous voulez, alors ce qu'il y a de différent dans cette histoire d'aînés, par rapport à d'autres récits grecs de fondation, c'est qu'effectivement, aînés ne fondent pas Rome. Et que quelque chose de Rome sera toujours à l'extérieur de Rome, et qu'il y ait même les pénates. Donc si ce sont les dieux du garde-manger, comme on dit, les dieux du cœur même de la maison, qui sont associés au feu sacré de la maison, ils sont extérieurs de Rome. Alors ça, c'est une première chose. Ensuite, entre Auguste Octave, qui est le fils adoptif de César, qui s'appelle Jules, Jules Jules, comme son père, mais qui n'a absolument aucune filiation au sens moderne du terme. Lui-même, Jules César, n'est pas du tout le descendant d'une longue généalogie qui remonterait à Jules, fils d'aîné. En fait, on n'est pas dans la généalogie. À la différence de ce qui peut se raconter dans des cités qui ont gardé le modèle grec du fondateur. On fait des longues généalogies. Là, pas du tout. Il y a une coupure. Il y a une coupure. Et en fait, cette coupure, on la saisit très bien, cette profonde différence entre la façon dont les Romains, et d'ailleurs, beaucoup d'autres villes italiennes se racontent, et la façon grecque. C'est le nom. Un grec, par exemple, Périclès, fils d'eux, etc. On a comme ça une généalogie, fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, qui remontent à Rome, pas du tout. Ce qui vous inscrit dans une famille, c'est le nom, ce qu'on appellerait aujourd'hui le nom propre, Caius, Julius, Caesar. Et son Julius, qui en a le nom, une chose qui n'existe absolument pas en Grèce, on fait remonter à Jules, mais si vous voulez, de façon purement verbale. Il a un nom de famille qui est rattaché à un nom qui a été donné à Jules de la façon grecque, parce que Jules, fils d'aîné. Donc en fait, il y a une rupture entre ce monde de la généalogie et le monde romain qui n'est pas un monde de la généalogie. Alors si ce n'est pas un monde de la généalogie, c'est un monde qu'on pourrait définir de quelle manière ? C'est pour ça que je dis que c'est un monde sans origine. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, et d'ailleurs le modèle de Lénide le fait très bien comprendre, les Romains se pensent romains non pas parce qu'ils seraient nés à Rome, de Romains, mais parce qu'ils appartiennent par leur nom de famille, donc par un père, mais un père qui a existé ou pas, à une cité qui n'est pas Rome, mais dont tous les citoyens sont aussi citoyens romains. C'est extrêmement simple. Je prends l'exemple de Cicéron. Il est d'Arpinum, petite ville italienne, et s'il est citoyen romain, c'est parce que les citoyens d'Arpinum, parce qu'il est né d'Arpinum, les citoyens d'Arpinum sont citoyens romains. Donc en fait, il y a une double inscription dans l'univers civique, et cette double inscription s'inscrit dans le nom. C'est-à-dire qu'en fait, Tullius, enfin, Cicéron quoi, tout se passe comme si il avait un jour, quelqu'un était venu d'ailleurs qui s'appellerait Tullius et qui aurait, ce serait installé Arpinum et là, aurait pris le nom de famille de Tullius, aurait donné le nom de famille de Tullius à ses enfants. Et voilà. Donc en fait, c'est toujours comme ça. C'est complètement différent de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, de ce qu'est une généalogie. Ce qui est intéressant avec l'énéide, c'est que finalement, ce n'est pas tant un récit des origines dans lesquelles on pourrait se situer, on va dire, la source, le lieu, avec Rome, d'une origine qui serait celle de notre civilisation, pour le dire très rapidement, avec une sorte de flou autour de ce notre civilisation. Mais néanmoins, l'énéide, c'est aussi une manière de penser de manière très actuelle un rapport à la filiation. C'est-à-dire qu'on n'est plus ancré dans une terre, on n'est plus... On arrive et c'est finalement juste le nom et soi-même suffit à nous définir. Est-ce qu'on peut voir l'énéide comme un récit assez actuel sur l'identité ? C'est-à-dire que... Ou plus exactement contre l'identité. Enfin, je veux dire, contre une identité qui aurait un contenu. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on est citoyen romain, on est juste citoyen romain. Et on n'a pas... On ne vous demande rien. Bon, disons que c'est une représentation qui date sans doute du 2e siècle avant Jésus-Christ. De toute façon, on n'a pas de document qui remonte plus haut, de vrais documents. Mais disons que c'est une façon de penser comme ça. On est toujours enfant de quelqu'un, citoyen romain est toujours le fils de quelqu'un qui vient d'ailleurs. Voici plus de 3 000 ans dans la plaine du Tibre, entre les monts albains et la mer tyrénienne, vivait un petit peuple pacifique qui, bientôt, allait porter le nom de latin. Selon la tradition, son centre religieux était Laurente, une modeste cité située ici, à une vingtaine de kilomètres du lieu où, plus tard, se dressera Rome, dont Virgile, Titlive et Cicéron nous ont conté les origines. Lorsque Virgile écrivit les douze chants de l'Enéide pour glorifier les origines de la Rome d'Auguste, ces héros légendaires n'étaient plus que des noms inscrits sur le marbre froid des statues. Des milliers d'années sont passées. Le Tibre coule paresseusement vers la mer, comme jadis, lorsque Virgile contemplait ses rives boisées en imaginant Aenée et ses compagnons troyens abordant le latium au terme du long périple que les dieux leur avaient imposé. La reine réclame une coupe lourde d'or et de gemmes, familière à Bélus et à tous ses descendants, et l'empli de vin. On fit silence dans la demeure. Jupiter, puisque, dit-on, tu accordes des droits aux hôtes, veuille que les Tyriens et ceux qui sont partis de Troie vivent aujourd'hui un jour de joie et que nos descendants en gardent la mémoire. Que Bacchus, qui donne la joie, nous assiste et la bonne Junon. Et vous, Tyriens, célébrez cette rencontre dans les applaudissements. Elle dit et sur la table versa une libation au Dieu. L'offrande accomplie, la première, elle effleura la coupe de ses lèvres. Puis la passa à Bithias, l'invitant à boire. Lui, empressé, vida la patère écumante et s'abreuva dans la coupe d'or massif. Les autres princes boivent après lui. Iopas à la longue chevelure qui fut l'élève du grand atlas fait sonner sa cithare dorée. Il chante les errances de la lune et les éclipses du soleil, l'origine des hommes et des bêtes, les causes de la pluie et des éclairs. Il chante l'arcture et les yades pluvieuses et la constellation des deux ours. Il explique la hâte des soleils d'hiver à plonger dans l'océan ou quel obstacle le retard de la tombée des lentes nuits d'été. Les Tyriens applaudissent à l'envie, imité par les Troyens. Florence Dupont, on a tout d'abord entendu une présentation de l'Eneïde qui avait été adaptée en feuilleton pour l'ORTF. En 1975, le présentateur c'était Pierre Vanek et tout de suite je vais vous donner la parole parce que vous n'aviez pas l'air d'être d'accord avec ce qui était dit dans cette présentation de l'Eneïde. C'est-à-dire qu'en fait cette présentation de l'Eneïde ajoute un effet historique comme si et qui n'est pas le fait de l'Eneïde. Comme si l'Eneïde, même comme fiction, avait inventé une préhistoire de Rome avec un monde qui serait archaïque, primitif, etc. Alors que, et c'est ce que montre bien justement l'extrait suivant. Donc il y a un extrait du champ 1, c'est le banquet chez Didon. Voilà. Et donc Didon prend la parole et la cède ensuite à Iopas, donc à un Aed. et on voit qu'il y a un enchevêtrement dans ce texte de plusieurs références. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, alors, le banquet Didon, du point de vue du luxe, comme on l'a entendu, c'est un banquet qui a toutes les caractéristiques de l'époque contemporaine de Virgile. Et donc, avec, et même d'ailleurs des pratiques qui sont celles contemporaines de Virgile. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un banquet homérique. Ce n'est pas un banquet à la façon d'Homère. Alors que s'il y avait un effet de construction historique, le banquet Didon devrait ressembler à un banquet homérique parce qu'il y a à peu près la même époque, si je peux dire. Et en fait, ils applaudissent ça et ils applaudissent tous les convives à une sorte de cours d'astronomie, comme d'ailleurs les Romains aimaient beaucoup. Il y avait comme ça pour faire des cours d'astronomie au milieu des banquets. C'était une sorte de divertissement scientifique qu'ils adoraient. Donc ça, on est là. Et puis, ensuite, qui parle ? Et là, tout d'un coup, surgit celui que vous avez appelé à juste titre la Haed, mais qui est en fait un élève d'Atlas. Or, Atlas, dans la mythologie grecque, c'est vraiment les premiers temps de l'humanité. Donc, on ne va pas dire ça en d'années, mais c'est des générations avant la guerre de Troie. C'est les débuts du monde. Or, ce malheureux Iopas, enfin, ce malheureux, plus, on lui donne un aspect archaïque, il a été l'élève d'Atlas. Donc, tout ça est un montage qui fait qu'on est dans l'acronie. On n'est pas du tout dans l'acronie. Et cette acronie est caractéristique de toutes les néides. C'est-à-dire qu'en fait, tous les temps. En fait, on a des temps mythiques et des temps contemporains. Et en fait, ces temps mythiques fonctionnent comme l'origo, c'est-à-dire, en français, l'étymologie. C'est-à-dire, il est présent, ces temps mythiques sont présents, sont actualisés. Il n'y a pas d'effet de récit. Est-ce que vous pouvez définir plus précisément l'origo ? Parce que tout à l'heure, on disait que l'énéide n'était pas un récit des origines. Est-ce qu'on peut dire que c'est un récit de l'origo ? Et auquel cas, il faudrait définir précisément ce qu'on entend par là. Oui, l'origo est évidemment un terme latin que les Romains utilisent justement pour désigner cette façon très particulière d'être citoyen romain par son origo. C'est-à-dire, par cet ancêtre qui se serait installé dans une ville d'Italie et qui aurait acquis la citoyenneté romaine. Et l'origo, c'est ça. C'est-à-dire, par exemple, dans le nom, dans le nomène Julius, l'origo, c'est Hul. C'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose qui est présent en particulier dans la parole, dans les mots, mais qui ne présume pas d'un récit. Et en fait, entre Hul et Julius, on peut fabriquer n'importe quel récit, on peut raconter n'importe quoi. Je veux dire, il n'y a aucun modèle narratif qui s'impose. Et d'ailleurs, c'est ce que faisaient les grandes familles romaines parce que ce que nous avons vu là pour Octave, c'est général. C'est-à-dire, toutes les grandes familles romaines ont un ancêtre, alors bon, Troyen, alors il ne faudrait pas dire grec d'ailleurs parce qu'ils sont tous grecs, Achaéen, qui vient de tel ou tel endroit et qui s'est installé en Italie, généralement dans une petite ville italienne, a donné son nom, donc son nom à une famille et voilà. Donc on a comme ça les clots, les... Voilà. Donc en fait, l'origo, c'est ça. C'est un modèle, alors ça, c'est un modèle propre à Rome. Moi, j'ai vu propre à Rome, peut-être que quelqu'un va trouver qu'il est aussi présent ailleurs dans l'Antiquité, mais moi, je l'ai vu propre à Rome et avant moi, c'est un juriste, Yann Thomas, qui a développé cette représentation très particulière de ce que nous... de ce qui est... que nous pensons comme origine, mais qui n'est pas origine au sens moderne du terme, qui est donc cet origo. Qui est une sorte de commencement absolu, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Mais à ce moment-là, on réinjecterait une notion d'histoire, à savoir que l'origo, même si c'est pas l'origine, même si on l'insère pas dans une histoire, elle marque bien un début d'une certaine manière. Oui, mais c'est un début dont tout le monde sait que c'est une fiction juridique. C'est-à-dire, en fait, c'est un début, ça n'existe... Ces ancêtres, l'ancêtre qui est arrivé, Yul, il est arrivé pour l'avenir. En fait, quand il y a du récit, il est toujours dirigé vers l'avenir. Par exemple, lorsqu'on parlait tout à l'heure de l'arrivée des Troyens, donc, sur le futur emplacement de Rome, lorsqu'ils arrivent dans le futur emplacement de Rome, à un moment aîné, rencontre un grec, Évendre, un arcadien, qui est installé là depuis longtemps, parce qu'il y a toujours des gens avant. C'est pour ça que le commencement absolu est difficile. Il y a toujours des gens avant et cet Évendre en question lui fait visiter ce qui sera le futur emplacement de Rome. mais il lui fait visiter... En fait, les paroles des Vendres ne sont pas destinées à Aené qui n'y comprendra rien puisqu'il lui dit « Là, il y a le forum, là, il y a tel sanctuaire, mais qui sont tous postérieurs si on faisait de l'histoire, mais qui sont ceux que les lecteurs de Virgile peuvent voir au moment, à ce moment-là, au premier siècle avant Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 Les guerriers aquéens montèrent tous sur leurs chars et Achille tira les sorts et chacun prit la place attribuée. Phénix se plaça près de la borne comme observateur. Tous, levant leur fouet, excitèrent leur attelage qui s'élancère à travers la plaine. La poussière tourbillonnait et les crinières flottaient au vent. Les chars bondissaient et les conducteurs se tenaient fermes sur leurs sièges stimulant les chevaux. Quand ils eurent tourné la borne et qu'ils revintent vers la mer blanche, l'ardeur des conduits et le conducteur redoubla. Les juments d'Eumélos étaient en tête suivis de près par Diomède. Apollon, irrité, fit tomber des mains de Diomède son fouet, l'attelage n'étant plus aiguillonné, ralenti. Athéna, ayant aperçu Apollon, rendit le fouet à Diomède et brisa le joug des juments d'Eumélos. Le timon tomba et Eumélos glissa du char, se déchirant les bras, la bouche et le nez. Diomède le devança, suivi de Ménélas et d'Antiloc. Lorsque le chemin se rétrécit, défoncé par les pluies de l'hiver, formant un trou profond, Ménélas voulut léviter mais Antiloc était déjà sur lui. Antiloc, conduis plus doucement, tu vas te jeter sur moi. Attends que le chemin s'élargisse à nouveau. Antiloc, faisant comme s'il ne l'avait pas entendu, fouetta de plus belles ses chevaux. Ménélas dut ralentir les siens de peur d'un accrochage et Antiloc le devança. Pendant que les aquains regardaient les chars qui volaient dans la plaine, Diomède arriva, agita sans relâche son fouet sur ses chevaux. Les roues du char laissaient à peine une trace dans la poussière. Gia, c'est le premier à se détacher des autres et à s'échapper en tête. Tandis qu'on bouscule et qu'on pousse des cris. Avec de meilleurs rameurs, Clante ne fait que le suivre car le poids de son vaisseau le retarde. Puis viennent, à égale distance tous deux, la baleine et le centaure qui tâchent de se surpasser l'un l'autre. Tantôt la baleine a la supériorité. Tantôt le gigantesque centaure la dépasse et l'emporte. Tantôt, tous deux vont bord à bord labourant les flots salés de leur carène effilée. Ils étaient déjà tout proches de l'écueil, avaient atteint la borne quand Gias qui était en tête, vainqueur à mi-course s'en prend au pilote de son vaisseau. Ménétesse et lui crie « Que vas-tu me faire là tout à droite ? Coupe par ici ! Ne quitte pas le rivage ! Laisse à gauche les pales frôler le rocher ! » Aux autres de passer au large. Il a beau dire Ménétesse craint des récifs sous-marins et vire vers la mer libre. Et Gias de le rappeler « Où vas-tu ? C'est le mauvais côté ! Gagne les cueils Ménétesse ! » répète-t-il à grands cris. Toi qui reviens d'une course lointaine Le cœur léger Regarde bien ici l'eau des fontaines N'a pas changé Repose-toi de poursuivre la gloire Quelques instants Penche ton front Et là Tu pourras boire Tout comme avant Nous monterons Tous deux sur la terrasse Au mur de l'hier Si près du ciel Qu'un seul regard Embarasse La ville entière Et tu verras Que rien ne nous échappe De ces palais De ces jardins De ce dôme Où le pape Prie pour la paix Vous écoutez France Culture Les nouveaux chemins de la connaissance Il est 10h30 tout pile Et c'est le premier temps De notre série d'émissions Consacrées à la ville éternelle Rome Et aujourd'hui nous évoquons La fondation de Rome Enfin pas tout à fait En fait l'origo de Rome A partir de l'énéide de Virgile En compagnie de Florence Dupont Latiniste Professeur émérite à l'université Paris d'Hydro Et surtout auteur de Rome La ville sans origine L'énéide Un grand récit du métissage Qui est paru en 2011 Aux éditions du Promeneur Nous parlerons de nos anciens automnes Quel joli temps En souriante bonheur Que nous donne Ce vieux printemps Rome Florence Dupont J'ai lu tout d'abord Un extrait de L'Iliade C'est le chant 23 En fait c'est une course de char Et ensuite on a entendu J'ai lu pardon En fait c'est un extrait du chant 5 De L'énéide Et là aussi c'est une course Mais non pas de char Mais de bateau Et on voit clairement Que si Virgile Ne fait pas référence A un passé Néanmoins on peut quand même dire Qu'il reprend Homère Et qu'il le parodie D'une certaine manière Oui alors Donc toute l'énéide Est écrite à partir d'Homère C'est à dire De l'Odyssée Et de l'Iliade La première partie De l'énéide C'est une nouvelle Odyssée Puisque ce sont Les voyages d'aînés A travers la Méditerranée Jusqu'en Italie Et la deuxième partie C'est une nouvelle Iliade En quelque sorte Enfin en gros Puisque Ça se finit par Une grande Une guerre Autour d'une ville Mais alors ce qu'il y a C'est que Il faut bien voir comment Dans l'Antiquité Les poètes écrivent Ils écrivent A partir d'eux C'est à dire qu'en fait Ce qui est premier C'est la réécriture d'Homère Et pour réécrire Homère Il va prendre Il va créer des personnages C'est à dire que Contrairement à ce Qu'on pourrait imaginer Il n'y a absolument Aucun souvenir C'est pas à partir Des traces De légendes Etc En particulier Tous ces noms Des capitaines De bateaux On reviendra sur les bateaux Tout à l'heure Mais Et bien en fait Ces noms Ont été fabriqués En grec A partir des noms De familles Des grandes familles Romaines Et c'est donc Parce que Il n'y a aucun Aucune mémoire Mythologique Mythique Etc Il n'y a aucune légende Et donc c'est comme ça Que ça se fait Alors Vous avez raison Il y a une sorte de parodie Alors Est-ce que c'est Drôle ou pas Pour les lecteurs de l'époque Je ne sais pas Mais effectivement La course de char Elle est sérieuse Disons Dans l'Iliade Là Elle n'est pas vraiment Aussi sérieuse Parce que d'abord Dans la course de navire Les gens Lorsqu'un char se retourne C'est très dangereux Là Simplement Il tombe à l'eau Et il barbote Et tout le monde rit Enfin je veux dire Voilà En plus Cette course de bateau Il n'y en a pas Je veux dire Ça ne renvoie pas A une expérience C'est C'est complètement Imaginaire Et c'est drôle Parce que En fait Ce que le lecteur suit Tout le monde connaît Tous les gens On lu Homer Dans leur enfance Ils ont été formés A partir de Donc ils savent ça Par cœur Et donc Ils ont ça en tête Quand ils lisent Et au fond L'enjeu du texte C'est Comment est-ce qu'il va réussir A nous fabriquer Une course de navire A partir de l'Iliade Et donc C'est génial Il invente Alors à la place de la borne Il invente un récif Etc Et A l'origine de tout ça Il y a en fait une métaphore C'est que Lorsqu'il y a une description Des courses de chars Alors eux Ils en connaissent Ils en connaissent Les romains connaissent Ces courses de chars Ils les connaissent Dans l'Hippodrome à Rome Mais la métaphore Est celui du naufrage C'est-à-dire que Lorsqu'un char se retourne On dit qu'il fait naufrage Et par conséquent A partir de cette métaphore banale On peut imaginer Que Virgile a inventé Cette course de bateau Voilà En fait Toute l'énéide Est fabriquée comme ça Mais pour un lecteur Aujourd'hui de l'énéide Cette référence A Homer On la sent Mais on la lit On est de très premier degré Finalement Sur cette référence On se dit que c'est L'énéide Et comme l'Odyssée Ou l'Iliade A savoir Un poème Qui va permettre De Avec un héros Qui combat Qui lutte Qui a des valeurs Et qui va Fonder quelque chose Qui va sortir en tout cas Vivant Et plus fort De lutte Et c'est aussi Si on lit l'énéide On peut avoir du mal A saisir Cette dimension parodique Et dérisoire Peut-être pas dérisoire Mais si vous voulez Le problème c'est que nous Si on imite Aujourd'hui Un poète qui imite Va être dans la parodie Ou la dérision Là C'est normal C'est comme ça Que tout le monde Écrit Et c'est vrai aussi Que cette négation du temps Qui nous fait Bon Le banquet Chez Didon Dont vous avez lu Les extraits Pour nous C'est complètement kitsch Je veux dire Ce type qui surgit De la préhistoire Enfin Vous imaginez Vous avez Un repas Un repas d'affaires Aujourd'hui Comme ça Et puis tout d'un coup Un type sort de la préhistoire Avec sa massue Pour expliquer Einstein Ça fait un peu bizarre Quand même C'est à peu près ça Alors Je pense qu'il trouve ça formidable Parce que c'est C'est tellement malin C'est tellement malin Je pense que c'est ça Mais nous Effectivement aujourd'hui On ne peut pas le saisir Puisqu'il faudrait qu'on ait Toutes les références en tête C'est le grand problème Je veux dire Ce n'est pas fait pour nous C'est fait Ça n'est lisible Que pour les contemporains D'Auguste Alors qu'est-ce qu'on peut en faire Nous de l'énéide aujourd'hui ? Je ne sais pas On peut en faire ce qu'on veut Le problème C'est de ne pas le prendre au sérieux non plus On peut fabriquer Effectivement Faire des péplômes On peut faire ce qu'on veut Mais Ou bien C'est pour ça que moi j'ai un moment Je dis L'énéide c'est comme la vie de Brian C'est comme les Montipitons C'est comme ça qu'ils font Alors bon Évidemment mais Avec cette différence Que c'est sans doute pas Destiné à faire rire Parce que Mais Je ne sais pas ce qu'on peut faire de l'énéide On peut Je ne sais pas Mais ce n'est pas très grave Parce qu'on peut en prendre un petit bout Et puis regarder comment c'est fabriqué Mais force est de reconnaître que par exemple La vie de Brian Construit quelque chose Propose quelque chose Des personnages auxquels on s'attache Et avec lesquels on va rire Et de la même manière Si l'énéide La dimension humoristique Est moins visible pour nous On a quand même un récit Un espace littéraire Qui se crée Avec des événements Des personnages qu'on suit Et qu'on a plaisir à suivre Alors Je ne sais pas si c'est pas Il y a quand même une valeur esthétique Et même littéraire Sûrement Sûrement Mais le problème C'est que ce n'est pas un récit Au sens où nous l'entendons Et c'est Or nous Nous aimons Les bonnes histoires Ceux qui font les bons films Les bonnes histoires Or en fait Et c'est ça souvent Qui fait que Que l'énéide On trouve ça un peu fadasse Parce qu'effectivement Il n'y a pas de suspense Et puis quand Ennée Qui est le gentil héros Le piou Il n'y a pas de suspense non plus Dans l'Odyssée Ou l'Iliade Mais il y a plein d'histoires Où il n'y a pas de suspense finalement Oui vous n'avez pas tout fait tort Mais est-ce que Est-ce que les gens lisent beaucoup l'Iliade aujourd'hui ? Je veux dire Ce n'est pas un best-seller Peut-être pas mais même si on étend Ça c'est-à-dire que Est-ce que finalement La spécificité de l'énéide N'est pas d'avoir créé Aussi un genre Où le suspense Où le suspense n'a pas lieu d'être Oui Où Je ne sais pas moi Par exemple Si on lit Jane Austen On sait qu'à la fin Ils vont se marier Donc il n'y a pas de suspense Vous avez raison Mais du coup Alors vous avez tout à fait raison C'est une bonne façon D'appréhender l'énéide Mais malheureusement C'est rarement comme ça Que c'est appréhendé Comme Comme si c'était une histoire Alors qu'en fait Tout ça C'est une façon De traverser le présent Le problème quand même Qui reste Même si vous avez tout à fait raison Le problème qui reste C'est que C'est ce jeu Avec le contemporain du lecteur Qui est La Rome d'Auguste Virgile ébauche l'énéide En se servant du même système Que pour écrire les géorgiques Il dicte Mais d'abord Il dicte en prose Et divise sa prose En douze livres Qu'il mettra peu à peu en vers Toujours avec sa méthode De la promenade Du canard au poisson Du poisson à l'oiseau De l'oiseau au bouc Du bouc aux plumes de casque Au bouclier de mars Au ventre de didon Au charnier des vaincus Aux cyprès qui descendent En file indienne vers la mer Aux îles qui bombent Leurs échines d'or Au-dessus de l'eau noire Et insolante d'écume Et de reflets Après onze ans de travail Il n'est pas satisfait Il a composé à travers la prose Selon son bon plaisir Sans suivre l'ordre de la construction Quand une dureté a voulu retarder son élan Il a laissé des passages inachevés A d'autres Il n'a donné que le support de vers provisoires Qu'il mettait Dit-il lui-même Par-ci par-là Comme des étais En attendant les vraies colonnes Malgré cette utilisation parfaite Des instants d'inspiration Il trouve son poème imparfait Il se dit que Peut-être Il aurait dû connaître Ses lieux de Grèce et d'Asie D'où part Et où touche son odyssée latine Il décide d'y aller Il songe à y rester trois ans Pendant lesquels Il corrigera et améliorera le poème En se promenant sur les vraies terrasses En écrasant du pied La vraie histoire Des vrais mosaïques Bref Il veut connaître Le rythme natif Des pays rouges D'où son héros est sorti Il se dit qu'après ça Il consacrera le reste de sa vie A la philosophie Mais Avant de partir Il ne perd pas le nord S'il n'est pas content de l'énéide Ce n'est pas cuisine d'auteur Et vapeur de famelette Il pense vraiment en homme Qu'il y a trop de différence Entre ce qu'il a voulu faire Et ce qu'il a fait Un mot est un être individuel Dont la nature et la structure Sont déterminés Dont la force agit sur le psychisme Non sans capacité à se propager Si l'on voulait se représenter La genèse d'un mot Comme l'engendrement d'un humain Elle ressemblerait A la naissance d'une figure idéale Dans l'imagination de l'artiste Par conséquent Comment un mot Dont la signification N'est pas immédiatement donnée Par les sens Pourrait-il jamais être Parfaitement équivalent A un mot d'une autre langue Cela ne doit pourtant pas Nous faire redouter de traduire La traduction Et précisément celle des poètes Est au contraire L'une des tâches Les plus nécessaires Dans une littérature Afin d'élargir L'importance De la capacité expressive De leur propre langue Car c'est bien Une propriété merveilleuse Des langues De pouvoir être élevée Sans limite Par l'esprit des nations Dont chacune façonne la sienne Jusqu'à une utilisation supérieure Et toujours plus diversifiée Florence Dupont On a entendu lu par Jean-Louis Jacobin Jean Giono Qui raconte Dans Virgile ou les palais De l'Atlantide En 1943 Comment Virgile Aurait composé L'Enéide Et juste après J'ai lu C'est un texte De Willem von Humboldt Introduction à l'Agamemnon Deschilles En 1816 Qui évoque le problème De la traduction D'une langue à une autre Donc on va rester un petit peu Sur ce thème Du rapport de Virgile A Homer Et voir finalement Ce que Peut-être la spécificité On l'a évoqué Un tout petit peu Que la spécificité de Virgile C'est d'ouvrir Un espace Ou un espace littéraire Plutôt qu'un espace Historique Et du coup Inaugure à ce moment-là Un commencement absolu Et il va de pair Avec ce que vous avez Évoqué tout à l'heure A savoir avec la notion D'origo Cette sorte D'identité vide Florence Dupont Oui Alors le texte de Géonot Est très intéressant Parce que En tant que poète Ce qu'il Bon Il utilise des documents Antiques Donc un peu romancés Mais Alors Ce qui est extrêmement intéressant C'est lorsqu'il dit Que En fait C'est l'histoire Des vers Étaient C'est-à-dire qu'en fait Les vers Composés dans l'Antiquité Ne sont pas des vers Qui seraient une idée Mise en rythme Ce sont des structures Métriques et sonores Préalables Dans lesquelles on met des mots Et donc en fait Et d'ailleurs C'est plutôt une composition Comme on Une méthode de composition Qu'on connaît Chez ce qu'on appelle A tort des improvisateurs C'est-à-dire qu'en fait Tous les vers Sont nouveaux Chez des gens Qui connaissent par cœur Toutes les structures Métriques possibles Ici Dans l'examètre Et donc Et c'est effectivement Ça correspond à ce que vous 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 dites À propos Aussi de la traduction C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait Le schéma premier C'est l'examètre grec Dans lequel on va faire mettre On va mettre du latin Ce qui Était très compliqué Parce que l'utilisation De la métrie grecque A été relativement Tardivarum Parce que c'est pas C'est difficile De mettre du latin Dans la métrie grecque Et En articulant Ce que vous avez Ce texte sur la traduction Et le texte de la composition Ce texte sur la composition Fait comprendre Que toute Littérature latine Est une traduction C'est-à-dire qu'en fait Il s'agit toujours De faire Des lettres Grecques En latin En langue latine Et Donc il s'agit bien On revient à ça De faire De l'Homère En latin En langue latine Alors C'est effectivement Toujours ce modèle De l'origo C'est-à-dire Il y a Quelque Quelque chose Ou quelque Il y a un poème Qui vient d'ailleurs Et qu'on va Installer En le changeant de nom Enfin Ici en changeant de langue Dans un espace nouveau C'est exactement ça Mais en même temps Humère est toujours présent Au présent Dans Virgile Et c'est ça En fait Qui rend les choses Difficiles C'est-à-dire que Est-ce qu'on ne peut pas lire Virgile Si on ne connaît pas Homer De même qu'on ne peut pas Lire Virgile Si on ne connaît pas La Rome D'Auguste Et si on ne connaît pas Plein de choses Par exemple Vous citiez tout à l'heure Enfin non Excusez-moi Enfin les premiers vers De l'énéite Traduit par Paul Venn Alors Il y a une chose Qui ne passera jamais Pour nous Enfin j'aimerais comprendre C'est que Les premiers vers disent Il est arrivé À la Wignom Simplement il n'est pas pu arriver À la Wignom Puisque la Wignom N'existait pas Donc vous voyez Rien que Le parcours d'aîné Est une fiction Puisqu'il se déplace Dans un Un espace Sans temporalité Et ensuite Et là D'ailleurs Je sais qu'il a Enfin par personne Interposé Il en a entendu parler Lorsqu'il traduit Cano Puisqu'on a la traduction Cano Le verbe latin Vous parlez de Paul Venn Oui Traduit Cano par Je vais chanter Mais non c'est un présent Je chante C'est un performatif C'est-à-dire Le fait même De fabriquer L'énéide C'est son chant Et le fait De prendre des examètres C'est ce terme Très bizarre Latin Cano On ne sait pas trop Ce que ça veut dire Si ce n'est qu'en fait Cano en latin Ça veut dire Je vais fabriquer De la poésie Grecque en latin Et donc Je vais l'écrire Bon Si vous voulez C'est un jeu Perpétuel Entre les deux Les deux cultures littéraires Et là Vous avez raison Il fabrique quelque chose De complètement nouveau Avec l'énéide Mais qui est en même temps Une réécriture Donc si on n'est pas Dans la fondation de Rome On est néanmoins Dans la fondation D'un certain genre littéraire Qui pour le coup N'avait pas eu lieu Avec Homer Fondation d'un genre littéraire Est-ce que l'expression Est-ce que l'expression Est-ce que l'expression Mais Homer Lui n'avait rien fondé Effectivement Il est dans Vous avez raison Excusez-moi Je suis un peu lourd Il est dans une tradition Et là Il s'agit à la fois De reprendre La tradition amérique Mais de l'installer Comme une sorte de double De double D'Homer On ne s'assupprime pas Homer Mais ça l'installe En Italie Et ça le perpétue Sous une forme latine Une autre dimension intéressante Et on l'évoque depuis le début C'est le rapport au temps A la temporalité A savoir L'origo N'est pas tout à fait Un commencement absolu Parce qu'il a lieu Quand même Dans le temps En même temps Il est ouvert au futur Un futur qui est dans le passé Puisque l'énéide Pour nous Lecteur A été écrit Il y a bien longtemps Maintenant Et je ne sais pas Si les auditeurs L'ont reconnu Mais on a entendu La musique De la série Rome Qui procède De la même manière Que l'énéide A savoir Va s'adapter Au spectateur En lui donnant A lire On a l'impression D'être dans un monde Déjà connu de Rome Avec des empereurs Avec des esclaves Et en même temps C'est un monde Complètement fictif Complètement déconnecté De toute réalité De toute historicité Le problème avec La série Rome C'est qu'elle s'est présentée Comme historique C'est ça un peu un problème Mais je ne voudrais pas Revenir sur ce Douloureux Sans revenir là-dessus Qu'est-ce que Le rapport au temps Entre l'énéide Et même les séries Qui ont un rapport Les séries Les thèmes Les récits Qui ont un rapport Avec l'histoire C'est-à-dire que L'énéide Inaugure aussi Un rapport au temps Qui est complètement Inédit Je pense que c'est Notre rapport Inédit Non Parce qu'en fait Je pense que C'est ainsi Que ça se passe C'est nous Qui avons inventé Le temps linéaire Et en particulier Bon A partir du moment On est entré Dans le christianisme Puisqu'il y a Un début Alors qu'en fait Dans l'antiquité Il n'y a jamais de début Bon Certes On a cet origo Qui est une représentation Très particulière A Rome Mais sinon Certes Dans la culture grecque On a des généalogies Mais il n'y a jamais de début C'est-à-dire qu'en fait Bon On peut remonter 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 Mais dans la mesure Où la mythologie N'est pas un dogme On peut toujours rajouter Un récit On peut toujours rajouter Dans un récit de fondation Quelqu'un qui était avant Et d'ailleurs Bon Il y a eu des travaux Très intéressants Sur les récits de fondation Où C'est jamais Il n'y a jamais rien Qui soit A priori Alors on raconte Qu'un tel est venu Bon alors On a le grand fondateur Mais Et puis Ah ben tiens Mais avant Il y a déjà Bon par exemple A l'époque D'Atlas Ou des Arcadiens Des gens qui étaient déjà venus Qui étaient passés Et puis En fait Il y a des refondations Sans arrêt Donc on est un monde feuilleté Mais pas un monde historique Au sens moderne Où il y aurait Des causes Et où il faudrait toujours Remonter Jusqu'à un point zéro Tous les chemins Mènent ta forme Il suffit simplement L'histoire Ta destinée Mon petit bonhomme Et dans ta main Ne l'oublie pas Et garde en mémoire Que sur la route Que sur la route de l'histoire Tous les chemins Mènent ta robe Et Rome est toujours là Toi qui viens de sortir De l'enfance Ton cœur Est tout gonflé L'espérance En toi Il te faut Merci beaucoup Florence Dupont J'étais ravie De commencer cette semaine Sur Rome Avec vous Je rappelle Que l'on peut lire de vous Rome La ville sans origine Parue en 2011 Aux éditions du Promeneur Je cite aussi Homer et Dallas Introduction à une critique Anthropologique Qui est disponible Aux éditions Kimet Et également Le théâtre romain Dont vous êtes co-auteur Avec Pierre Letessier Est disponible aux éditions Armand Collin Ah Florence Dupont Vous vouliez dire quelque chose ? Non 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 Ah bon ? Donc c'est la fin Des nouveaux chemins Mais nous nous retrouvons Demain pour la suite De notre semaine Consacrée à Rome Et demain Ce sera Marc Aurel L'empereur philosophe Stoïcien Que nous découvrirons En compagnie De Christelle Veillard Et si d'ici demain Vous souhaitez réécouter Cette émission Rendez-vous sur le site De France Culture A la page Des nouveaux chemins Vous y trouverez Toutes les références Bibliographiques Et musicales Du jour Et surtout Vous pourrez L'écouter en ligne Pendant mille jours Et la télécharger La podcaster Pour l'écouter Pendant un an Rendez-vous également Sur les pages Facebook et Twitter Des nouveaux chemins Où toute l'équipe Mette en ligne L'émission du jour L'émission du jour